La guerre c'est un choix obligatoire. On n'a pas choisi d'être réfugiés aux demandeurs d'asile. On cherche la paix. D'abord on était à Athènes, moi et ma femme. J'ai une petite fille de 7 mois, donc c'est difficile pour moi et même c'est pas facile parce qu'on a beaucoup beaucoup de demandeurs d'asile en Grèce. On a participé au programme de la relocalisation qui donne beaucoup d'informations, qui gère les visites médicales et qui nous conseille qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. La chance qui nous a conduit en France. D'abord j'avais une idée un peu négative de la France et de l'accueil en France. On a vu les images de Calais au mois de mars à Athènes et le problème de Calais et tout ça. Et c'est très important pour nous parce qu'on a des soucis même s'il y a des réactions islamophobie ou quelque chose comme ça. Mais après, le premier moment à Martinier-Ferchow vraiment m'a touché beaucoup beaucoup parce que le maire de Martinier-Ferchow a prononcé une phrase en arabe. Il a dit « Bienvenue, vous êtes à Martinier-Ferchow, je suis le maire ». Cette phrase m'a touché beaucoup beaucoup et je dis à ma femme « Il faut recommencer maintenant ». Et le premier pas pour l'intégration, c'est la langue. La France a accueilli 3449 migrants en provenance de Grèce et 309 migrants en provenance d'Italie. Monsieur Jassouma, pour nous déjà, il fait partie de la première opération de relocaliser qu'on a accueilli en Bretagne. C'est des personnes, d'abord, qui fuient une situation extrêmement difficile. Et si on peut effectivement les aider en arrivant ici, tout ce qui est leur accueil et leur intégration, moi je suis extrêmement fière de participer à cette mission au nom de l'OFI. J'aime beaucoup Ren, c'est d'abord. Maintenant, je vais continuer mes études pour faire une thèse de doctorat pour être prof à la fac. Et maintenant, je travaille comme interprète, comme auto-entrepreneur pour gagner un peu d'argent. Je voudrais que ma petite fille sera en baie. C'est pas comme nous qu'on a vécu la guerre et les situations graves.